Bonjour, Monsieur, Dames. Vous souvenez-vous de la dernière leçon ? Nous avons parlé du patrimoine. Il y a le patrimoine matériel et le patrimoine immatériel. J'ai mentionné ce tombeau dans le cimetière de Père Lachaise à Paris. C'est un exemple du patrimoine culturel matériel. Jean-Baptiste Clément a écrit les paroles de la chanson « Le temps des cerises ». C'est une chanson qui fait partie du patrimoine culturel immatériel de la France. Sur la photo, des gens chantent « Le temps des cerises » devant le tombeau de Jean-Baptiste Clément. Est-ce que la dame chante bien ? Je ne sais pas. Voulez-vous entendre la chanson ? Eh bien… Quand nous chanterons « Le temps des cerises » et « Guerre au Seigneur » Les mères, le moqueur, seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons « Le temps des cerises » sifflera bien mieux « Le mères, le moqueur » Le contexte historique de cette chanson est très intéressante. Elle est devenue un symbole de la belle vie possible après une révolution. Un autre exemple du patrimoine ? Vous vous souvenez-vous du musée du Quai Branly Jacques Chirac ? Le musée est un exemple du patrimoine culturel matériel. Dans ce musée, il y a des exemples du patrimoine culturel qui viennent du monde entier. Il y a par exemple des sculptures maoris exposées dans le musée. Mais regardez, il y a aussi dans ce musée des exemples du patrimoine immatériel. Les enfants apprennent à faire le haka, une danse traditionnelle maori. Je pense qu'ils écoutent sérieusement. Le patrimoine immatériel. Ce sont des traditions ou des savoir-faire qu'on veut protéger. Dans la leçon 21, je vous ai donné un peu de vocabulaire pour parler du patrimoine immatériel. Voici un rappel et quelques nouveaux mots pour vous. S'il vous plaît, mettez ensemble logiquement les éléments des deux colonnes. Par exemple, on nous associe le haka et une danse. Un métier, un porteur d'eau. Une légende, un mythe. Une chanson, un chant. Une technique ou le savoir-faire, le tatouage au aîné. Une tradition gastronomique, le fromage français. Un événement, une fête du village. Voici un porteur d'eau marocain. C'est un métier traditionnel. Qu'est-ce que c'est qu'un porteur d'eau? C'est un homme qui donnait de l'eau aux gens qui avaient soif. Le costume traditionnel de cet homme indiquait son métier. Qui buvait son eau? Une personne qui avait soif achetait une coupelle d'eau. Oui, mais les touristes aujourd'hui achètent rarement l'eau des porteurs d'eau. Maintenant, les touristes donnent de l'argent aux porteurs d'eau pour prendre des photos. Le métier traditionnel est devenu un métier moderne. La promotion du tourisme. Le monde change. La culture change. Le patrimoine immatériel change. Les touristes achètent rarement leur eau. Mais ces porteurs d'eau montrent aux touristes le patrimoine immatériel du Maroc. Les touristes achètent rarement le eau. Tourists rarely buy their water. Mais ces porteurs d'eau montrent aux touristes le patrimoine immatériel du Maroc. Mais ces water carriers do show tourists the intangible heritage of Morocco. As you know by now, I always slip some of the grammar that will be in the lecture into my cultural introduction. Les porteurs d'eau. Les touristes achètent rarement leur eau. Rarely. Le haka. Les enfants apprennent à faire le haka, une danse traditionnelle maori. Je pense qu'ils écoutent sérieusement. They listen seriously. Today, we'll be focusing on how to describe actions and on how to make descriptions more lively. Est-ce que vous comprenez bien? Do you understand well? Do I speak slowly? Lentement? Vite? Vite est un synonyme de rapidement. Comment est-ce que je parle? Je pense que je parle normalement. Lentement? Rapidement? Normalement? What do these adverbs have in common? Voilà. Can you translate them? Mais oui. Lentement? Slowly. Rapidement? Rapidly. Normalement? Normally. You see the patterns both in English and in French. N'est-ce pas? Most adverbs are formed by adding what to what? By adding M-E-N-T to an adjective. Voilà une personne qui parlait rapidement. Est-ce que vous vous souvenez de M. Chenet du Sénégal? Suivez le modèle, s'il vous plaît. Quand M. Chenet parlait, c'était rapide. Il parlait rapidement. M. Chenet était énergique. Sur cette photo, il expliquait énergiquement les objectifs de Sobo Badé. Quand il jouait de la flûte, la musique était lente. Il jouait lentement. La musique était douce. Il jouait doucement. Il est toujours très actif dans le monde artistique au Sénégal. Il travaille toujours très activement avec les jeunes artistes sénégalais. La musique traditionnelle de M. Chenet est une partie du patrimoine immatériel du Sénégal. In the activity you just did, you were describing actions. I also promised that you'd be able to expand your descriptions. Look how I slipped those kinds of adverbs into the last sentences about M. Chenet. Il est toujours très actif dans le monde artistique au Sénégal. Il travaille toujours très activement avec les jeunes artistes sénégalais. Très est un adverb. Il donne un petit coup à vos descriptions. Mais est-ce que vous voulez parler de la grammaire ou de la culture? La culture, certainement. J'ai parlé des porteurs d'eau au Maroc. C'est un exemple d'un métier traditionnel. C'est un exemple du patrimoine culturel immatériel. Un autre exemple du patrimoine immatériel marocain est le tatouage au aîné. You might be thinking, but a tattoo is concrete. I see it on her hand. Yes, that's true. But in fact, the practice of giving and receiving a tattoo carries cultural heritage just as much as the result. But what happens when the cultural practice becomes something for tourists? Let's explore how that works. En français, pour résumer, Pour les Marocaines, les femmes, ce n'est pas seulement le résultat, c'est la pratique, c'est le rituel du tatouage. Voici un exemple de cette pratique culturelle. Mais c'est un tatouage au aîné pour une touriste. Souvent, quand les touristes, les femmes visitent le Maroc, elles veulent un tatouage au aîné. Les guides touristiques parlent des tatouages au aîné. Des dames dans la rue proposent des tatouages au aîné. Imaginez. La touriste arrive à la terrasse d'un café à fesses. Elle attend son thé à la menthe. Une dame marocaine vient à sa table. Elle demande très discrètement à la touriste si elle peut lui faire un tatouage au aîné. La touriste accepte gracieusement. D'abord, la femme fait une petite lignée très discrète avec le aîné. Ensuite, elle met des arabesques assez compliqués. Après, il faut que la touriste attende que le aîné soit sec. Le aîné sec tombe de sa main et la touriste voit enfin le beau petit tatouage. Did you see the adverbs in there? Oh boy, I said that like a real language teacher. But, okay. Here's one set of adverbs I picked out. D'abord, ensuite, après, puis, enfin. You learned these back in lecture 10. They help you to show a sequence of events. You see très in my little story. As I said before, très adds a little extra information to your description. And I'll add to those assez, un peu, trop, peu. I bet that if the henna lady had asked peu discrètement, the touriste would have refused. Peu discrètement? Hardly discreetly. Barely discreetly. Discrètement? Gracieusement. These adverbs follow the pattern you just learned, right? Here's the rule. You can form many adverbs by adding m-e-n-t to an adjective. Quite often, it's the feminine form of the adjective. Remember that for some adjectives, the feminine is the same as the masculine form. I know, lecture 3 was a long time ago. But often, you add an e to the masculine form. And of course, there are all the odd adjectives. Sérigne est heureux. Yacine? Yacine est heureuse. Oh, please don't be upset if you can't remember them all. There are times when I can't remember them all. Let's review a few adjectives and their pronunciation, and then form the adverbs. Regardez les exemples. Répétez la prononciation, et ensuite complétez la liste, s'il vous plaît. Adjectif masculin. Adjectif féminin. Adverbe. Actif. Active. Activement. Complet. Complète. Complètement. Discret. Discrète. Discrètement. Immédiat. Immédiate. Immédiatement. Lent. Lente. Lentement. Sérieux. Sérieuse. Sérieusement. Seul. Seul. Seulement. Heureux. Heureux. Heureuse. Heureusement. Heureusement means fortunately, so malheureusement. Unfortunately. Let's look at the story of notre touriste once again. This time, will you help me by putting the story in the past? And as you do, please think about culture too. Where was this happening? It was happening in a public space. Cette touriste et une amie ont visité le Maroc en 2016. La touriste était à la terrasse d'un café à Fès. Elle attendait son thé à la menthe quand une dame marocaine est venue à sa table. Elle a demandé très discrètement à la touriste si elle pouvait lui faire un tatouage au aîné. La touriste a accepté gracieusement. D'abord, la dame a fait une petite ligne très discrète avec le aîné. Ensuite, elle a mis des arabesques très compliqués. Après, il fallait que la touriste attende que le aîné soit sec. Le aîné sec est tombé de sa main et elle a vu le beau petit tatouage. Henna tattoos for tourists are an important part of the tourist industry. And sometimes the experience can be a bit stressful. Let me tell you the story of this young tourist. Early in the trip, she was uncomfortable with the onslaught of folks who wanted to sell her something, including this henna tattoo. Can you decode the story? I'm using it as an opportunity to show you some more adverbs in context. Just watch how they work. No stress for you. Parfois, quand les touristes, particulièrement des jeunes femmes, arrivent au Maroc, elles se sentent un peu intimidées. Malheureusement, elles ne savent pas comment dire non merci poliment et fermement. Évidemment, elles ont très peur d'offenser quelqu'un. Donc, elles disent facilement oui quand quelqu'un propose un tatouage. Souvent, la transaction se passe bien. Mais parfois, c'est un désastre. Un désastre ? Oui. Pourquoi ? Le henna naturel est absolument sans danger. Mais contrairement au henna naturel, le henna noir peut être vraiment dangereux. Il y a un produit chimique qui peut provoquer une réaction allergique sérieuse. Alors, il faut faire très attention et il faut dire non gentiment. If you want to be concerned about the dangerous henna, okay, that's wise. But please don't worry about the adverbs that don't follow a pattern. Even the ones that are different are pretty easy to understand. Prononcez, s'il vous plaît. Poliment. Vraiment. Évidemment. And I know you've seen the adverbs bien and mal. Quel est l'adverbe qui correspond à l'adjectif bon ou bonne ? Bien. Et quel est l'adverbe qui correspond à mauvais ou mauvaise ? Mal. Back in lecture 3, you used these to talk about how you were doing. Comment allez-vous ? Je vais bien. Je vais mal. Actually, I asked you not to say je vais mal back then. You know, though, I think you've learned a lot about French language and culture by now. I think if you need to say je vais mal, you'll know when to do it and how to do it. And if you want a street henna tattoo, go for it. In this situation, the young mother asked for the tattoo and was able to select it from the patterns you see at the artist's feet. The result was lovely. The street henna process is, however, a far cry from the traditional cultural practice of the cérémonie du aîné. It's a ritual. Une vraie cérémonie du aîné est un moment de calme pour les femmes marocaines. Les femmes organisent une soirée du aîné pour préparer un mariage ou un autre événement important. Il y a toujours un élément de purification et de spiritualité dans cette cérémonie. Et cela se passe généralement sans homme. I've talked about how to form adverbs. Now, where to put them? You just saw two that go right after the verb. Exactement. In the present tense and in the imparfait, that's where adverbs usually go, right after the verb. In the past tense and in the past tense and in the past tense, look at these examples. Short adverbs usually go between the auxiliary verb and the past participle. Long ones usually go after the whole verb, after both parts. Voilà. To practice adverbs a bit more, I'd like to talk about just one more henna experience in Morocco. Why do I focus so much on this one cultural practice? Here's my reasoning. J'ai parlé du patrimoine culturel immatériel au début de cette leçon. Les pratiques culturelles associées avec le aîné me permettent de dire quatre choses. Numéro 1. Le patrimoine immatériel est une pratique culturelle. Numéro 2. Les pratiques culturelles évoluent, changent avec le temps. Numéro 3. Les pratiques culturelles dépendent du contexte. Et numéro 4. Je peux apprendre à apprécier les nuances des pratiques culturelles. A foreigner like me can learn to appreciate the subtleties inherent in cultural practices. If I can, so can you. And you don't need to travel in order to do it. Watch a movie. Read a book. This whole henna thing is one way of giving you an in-depth look at one example of immaterial culture. I could have selected traditional cheesemaking or the art of carving wooden shoes. So, let me tell you about my henna afternoon. Mon après-midi est né. Vous vous souvenez sans doute de l'hospitalité marocaine dans la leçon 14. La dame parfumait la maison, le petit salon de santé bon. Voici le reste de l'histoire. Je vais vous donner un petit test à la fin, donc faites bien attention. La famille d'une collègue marocaine habite à Fès. Pendant ma visite à Fès, ils m'ont invitée chez eux. Nous avons mangé un repas somptueux. Sur cette photo, vous voyez seulement l'entrée. Après, il y avait une soupe et après cela du poulet, des légumes et du couscous. Et après cela, des fruits et des pâtisseries. Ensuite, nous sommes allés dans un petit salon pour un après-midi aîné. Quand je suis arrivée dans le petit salon, il y avait une dame, la dame en rose et la jeune fille. La jeune fille apprenait à faire des tatouages aux aînés sous la supervision de la dame en rose. La sœur de ma collègue a regardé le livre de tatouage. Enfin, elle a trouvé le dessin parfait. La jeune apprentie appliquait le aîné avec beaucoup de précision. Et qu'est-ce que je faisais pendant ce temps ? Je buvais un thé à la menthe. C'était délicieux. Et bien sûr, je prenais des photos. Pendant que le aîné restait sur la main, il fallait mettre un peu d'eau sucrée pour que la couleur devienne plus stable. Puis, c'était mon tour. Est-ce que vous reconnaissez ma main ? Le tatouage était splendide. Et maintenant, un petit test de compréhension. Choisissez l'adjectif ou l'adverbe approprié pour compléter les phrases. Puis, décidez si la phrase est vraie ou fausse. Avant la session du aîné, j'ai mal mangé dans un fast-food. C'est vrai ou c'est faux ? Oui, c'est faux ! J'ai mangé un bon repas avant la session du aîné. Numéro 2. La sœur de ma collègue a... Bien regardé le livre de tatouage ? C'est vrai ! Numéro 3. La jeune apprentie a... Mal appliqué le aîné ? C'est faux ! C'est complètement faux ! Elle a fait un très bon travail ! Numéro 4. Monter à la menthe était bon ? C'est vrai ! J'ai bien choisi le dessin de mon tatouage. Oh, c'est vrai ! C'était magnifique ! This whole ritual took several hours. During all this time, we were in the lovely little parlor with, yes, more sweets and tea. We chatted and listened to music. The outside world seemed very far away. But before I knew it, it was evening and the henna was dry and flaky and we went outside to brush it off. And I had my lovely tattoo for the next two weeks. That was my experience. An afternoon of peace and rest. Quite the contrast with henna in the street, n'est-ce pas ? Voilà un exemple du patrimoine culturel immatériel, une pratique culturelle, une partie importante de la culture marocaine. Il y a une structure internationale pour la protection des pratiques culturelles importantes. L'UNESCO a une liste qui s'appelle la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. En 2008, l'UNESCO a mis sur la liste l'espace culturel de la place Djemah El Fna à Marrakech, au Maroc. C'est un endroit où on trouve une concentration extraordinaire de pratiques culturelles traditionnelles marocaines. On voit des conteurs qui racontent des histoires traditionnelles. On voit des gens qui pratiquent la médecine traditionnelle. On voit des charmeurs de serpents. Et il y a des musiciens de toutes sortes. Et bien sûr, vous pouvez demander un tatouage aux aînés. Moi, j'ai bu du jus d'orange et j'ai mangé des dates. Hum, j'ai mangé. Voici mon dernier exemple de patrimoine culturel immatériel. Un exemple parfait. En 2010, l'UNESCO a mis le repas gastronomique des Français sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Qu'est-ce que c'est que le repas gastronomique des Français? Comme la cérémonie du aîné, c'est une pratique culturelle. Le résultat est un bon repas. Mais c'est une pratique avant tout. Il y a quelques critères. On fait un repas gastronomique en France pour célébrer une grande occasion, un mariage, une naissance, un succès. On fait un repas gastronomique pour un groupe d'amis et de membres de la famille. C'est un moment de convivialité, de conversation et de joie. On mange un bon repas, oui. Mais toute la préparation du repas est importante. L'esthétique de la présentation est importante aussi. Voilà la dernière activité pour aujourd'hui. Vous allez explorer le repas gastronomique des Français. So, what goes into the creation of a gastronomique meal of the French? Oh, don't laugh. That was the title given in the official English version of the UNESCO application. Commençons. D'abord, on invite des convives, des amis et des membres de la famille. Bien sûr. Mais après. Oh, wait. You need to do some of the work here. I'll give you some of the steps that the French take to create this fabulous experience. And you? You'll see a photo that illustrates one of the steps. Which one? Voici trois étapes dans la préparation de ce repas. Numéro 1. On choisit des recettes traditionnelles dans un livre de cuisine. Numéro 2. On achète des produits locaux, frais et d'excellente qualité. Numéro 3. On choisit les vins pour s'accorder avec les plats. À quelle étape correspond cette photo? Numéro 1. Numéro 2. Numéro 3. C'est l'étape 2. On achète des produits locaux, frais et d'excellente qualité. Ces huîtres sont très belles. Voici trois étapes dans la préparation de la table. Numéro 1. On met la table avec une grande attention à la symétrie et l'harmonie. Numéro 2. On place des verres à eau, des verres à vin blanc et des verres à vin rouge, près de chaque assiette. Et numéro 3. On prépare un menu écrit pour chaque invité. À quelle étape correspond cette photo? Numéro 1. Numéro 2. Numéro 3. C'est l'étape numéro 1. On met la table avec une grande attention à la symétrie et l'harmonie. Et maintenant, le repas. Voici trois moments au début de ce rituel. Moment numéro 1. On sert un apéritif. Du champagne. Numéro 2. On sert une entrée. Des huîtres. Une petite soupe élégante avec du vin et de l'eau minérale. Numéro 3. On sert du poisson ou de la viande ou les deux avec des légumes, avec du vin et de l'eau. À quel moment correspond cette photo? Numéro 1. Numéro 2. Numéro 3. C'est numéro 3. On sert du poisson ou de la viande ou les deux avec des légumes. C'est du poulet aux truffes et aux légumes. Simple et élégant. Voici trois moments vers la fin du repas. Moment numéro 1. On sert du fromage. Numéro 2. On sert un dessert. Numéro 3. On sert un digestif ou un café. À quel moment correspond cette photo? Numéro 1. Numéro 2. Numéro 3. C'est numéro 2. On sert un dessert. Et en général, c'est un dessert simple. C'est souvent un dessert fait maison. Voilà la séquence. Voilà le repas. Mais avec tout cela, il y a des gestes importants. Par exemple, On présente les plats d'une certaine manière. On coupe la viande d'une certaine manière. On change les assiettes entre les plats. Et les invités? Ils dégustent chaque plat lentement. Ils discutent aimablement avec leurs voisins de table. Ils expriment leur appréciation pour les différents plats et pour le vin. Ils restent à table après la fin du repas pour continuer la conversation. Oui, l'UNESCO considère le repas gastronomique des Français comme une expression vivante des traditions et des valeurs. La plus grande valeur? On aurait l'autre. Donc, l'UNESCO travaille pour la protection des pratiques culturelles. Mais vous savez probablement que l'UNESCO a aussi une liste des biens matériels inscrits au patrimoine mondial. Wow! So, bien is not only an adverb. Un bien? A noun? Un bien. C'est une chose matérielle qui a une valeur. A thing that has a value. Un bien is UNESCO's French word for a site. Voici la définition du patrimoine mondial en anglais et en français de l'UNESCO. Notre patrimoine mondial, le patrimoine et l'héritage du passé dont nous profitons aujourd'hui et que nous transmettons aux générations à venir. Dans la leçon 23, nous allons regarder certains de ces biens. Nous allons aussi regarder d'autres lieux qui sont importants en France et dans des pays francophones. Alors, à bientôt. Groupe 1. Vocabulaire. Les pratiques culturelles. Une chanson. Une coutume. Une danse. Un jeu. Un mythe. Un métier. Une technique. Le savoir-faire. Une tradition gastronomique. Un événement. Une tradition. Une légende. Le tatouage au aîné. Le poker. Un chant. Le fromage français. Le fromage français. Le akka. Une fête de village. Un porteur d'eau. Les adjectifs. Les adjectifs. Lents. Lentes. Normal. Normal. Doux. Douce. Actif. Active. Discrets. Discrète. Gracieux. Gracieux. Gracieuse. Immédiat. Immédiate. Agréable. Agréable. Sérieux. Sérieuse. Complets. Complète. Poli. Poli. Sérieuse. Ferme. 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 Facile. Facile. Difficile. Difficile. Particulier. Particulière. Heureux. Heureuse. Malheureux. Malheureux. Évident. Évidente. Absolue. Absolue. Vrai. Vrai. Patient. Patient. Énergique. Énergique. Les adverbes. Rares. Rarement. Lentes. Lentement. Normal. Normalement. Doux. Doucement. Actif. Activement. Discrets. Discrètement. Discrètement. Gracieux. Gracieusement. Immédiat. Immédiatement. Agréable. Agréablement. Sérieux. Sérieusement. Complet. Complètement. Poli. Poliment. Ferme. Ferme. Fermeement. Facile. Facile. Difficile. Difficilement. Particulier. Particulièrement. Heureux. Heureusement. Malheureux. Malheureusement. Evidemment. Evidemment. Absolue. Absolument. Vrai. Vraiment. Patient. Patiemment. Énergique. Énergiquement. Poli. Poliment. Seul. Seulement. Les adverbes d'intensité. Peu. Il est un peu endormi. Très. Le musicien est très doué. Plutôt. Le charmeur de serpent est plutôt courageux. Assez. L'oude est assez difficile à jouer. Trop. Ce thé à la menthe est trop chaud. Plus ou moins. Ce aîné est plus ou moins naturel. Absolument. Les tissus africains sont absolument magnifiques. Les adverbes de fréquence et de chronologie. D'abord. D'abord. Après. Avant. Pendant. Puis. Enfin. Parfois. Souvent. De temps en temps. Toujours. grammaire. Le placement des adverbes. La nécacha travaille bien. La nécacha a bien travaillé. Elle mélange bien le hainé en poudre avec de l'eau. Elle a bien mélangé le hainé en poudre avec de l'eau. Elle travaille lentement. Elle a bien travaillé lentement. Elle vérifie souvent la consistance de la pâte. Elle a souvent vérifié la consistance de la pâte. Elle attend patiemment. Elle a attendu patiemment. Vocabulaire. Les pratiques culturelles françaises. Les fêtes du feu du solstice d'été dans les Pyrénées. Goka. Musique, chant et danse guadeloupéane. La fauconnerie. Un patrimoine humain vivant. Le festnose. Rassemblement festif de Bretagne. L'équitation de traditions françaises. Le compagnonnage. Réseau de transmission de savoir-faire par des hommes de métier. Le repas gastronomique des français. Le savoir-faire de la dentelle au point d'Alençon. La tapisserie d'Aubusson. Le cantou in Paella, profane et liturgique de Corse. Le maloya. Tradition musicale de la Réunion. La tradition du tracé dans la charpente française. Les géants et dragons processionnels de Belgique et de France. Groupe 2. Lisez et écoutez. On invite des convives. On choisit des recettes traditionnelles. On achète des produits locaux frais et d'excellente qualité. On choisit les vins pour s'accorder avec les plats. On vérifie les verres et les couverts. On prépare un menu écrit pour la table. On met la table avec une grande attention. On sert un apéritif. On sert une entrée. On sert du poisson ou de la viande, ou les deux, avec des légumes. On sert du fromage. On sert un dessert. On sert un digestif. Écoutez et répétez, s'il vous plaît. On invite des convives. On choisit des recettes traditionnelles. On achète des produits locaux frais et d'excellente qualité. On choisit les vins pour s'accorder avec les plats. On vérifie les verres et les couverts. On prépare un menu écrit pour la table. On met la table avec une grande attention. On sert un apéritif. On sert une entrée. On sert du poisson ou de la viande, ou les deux, avec des légumes. On sert du fromage. On sert un dessert. On sert un digestif. Écoutez pour comprendre et répondez aux questions. On invite des convives. On choisit des recettes traditionnelles. On achète des produits locaux frais et d'excellente qualité. On choisit les vins pour s'accorder avec les plats. On vérifie les verres et les couverts. On prépare un menu écrit pour la table. On met la table avec une grande attention. On sert un apéritif. On sert une entrée. On sert du poisson ou de la viande, ou les deux, avec des légumes. On sert du fromage. On sert un dessert. On sert un digestif. Question. Vrai ou faux ? On paye un chef pour faire la cuisine. Faux. On boit les vins que les convives ont offerts. Faux. On écrit le menu. Vrai.